yo bande de roger ici le mat on se retrouve pour une petite vidéo semi tuto semi questionnement sur une des missions du jeu The Crew donc nous voici sur le chauffeur où l'on doit amener Herschel Craig jusqu'à le parc aquatique MDR donc c'est une mission où il faut l'amener sans trop faire de dégâts et dans un temps le plus vite possible mais je trouvais que par rapport à la plupart des autres missions elle a été assez compliqué et j'ai mis un petit peu de temps pour réussir alors au début nous propose un tracé qui est pas mal mais qui est très sinueux on va dire pas très simple pour éviter les bagnages j'en ai essayé un autre que vous voyez ici que je remontrerai juste après quand ce sera réussi parce que même avec celui là j'ai vraiment pas réussi du premier coup donc est-ce qu'il y avait une technique plus simple est-ce que je me suis trompé de voiture j'ai quand même pris la nissan assez bien monté parce que c'est une voiture qui est une bonne accélération une bonne adhérence donc c'est bien pour éviter les voitures et pouvoir repartir assez vite bon voilà donc là j'ai fait mon petit tracé que j'ai étudié par rapport à la carte j'en ai testé plusieurs mais c'est celui là qui se révélait être le plus simple je n'ai aucune idée si un tuto a déjà été fait dans ce cas là je n'ai pas regardé je voulais faire ça par moi même mais du coup je me posais la question je me disais quand même les autres courses sont assez simples quand même enfin je veux dire là je m'amusais à finir le jeu tout en platine donc voilà maintenant c'est full platine et celle là moi je la trouvais particulièrement difficile donc si vous pouvez me donner un avis de ce que vous en pensez voilà pour avoir une idée donc là normalement j'ai fait défiler un peu les autres résultats de course on voit on voit que j'arrive avec assez peu de points 400 200 100 puis 69 environ enfin franchement je veux dire j'étais pas loin à chaque fois quoi bon ça n'a pas suffi donc voilà donc au niveau de tracé vous allez voir que c'est pas compliqué il suffit de prendre tout droit au début donc quasiment tout le temps direction est complètement est jusque là c'est assez simple donc il suffit de bombarder sur la grande voie après avoir passé le on appelle ça le fleuve donc on a deux petits virages assez compliqué c'est à droite à gauche ça change pas grand chose mais moi je suis plus à l'aise à gauche voilà donc là il suffit de revenir sur la voie est de continuer à bombarder donc voilà c'est vraiment un trajet qui est plus direct certes après une certaine loi faire le contour est plus long que passer travers mais quand on a une plus grande vitesse c'est mieux de passer autour donc là pour moi c'était plus logique de faire comme ça je veux faire juste gaffe à pas se taper des bagnoles en face voilà on faut être prudent il faut y aller à l'instinct là doit faire d'erreur bête parce que c'est vite fait de se taper une voiture dans ses bouchons donc là jusque là pas trop trop difficulté par le petit saut au moment où il faut éviter les bagnoles et là là c'est là où ça se joue un petit peu il faut réussir à se frayer un chemin pour couper complètement ce champ et c'est là qu'on gagne du temps bon là j'ai eu de la chance stable dans le poteau voilà donc c'était pas une run extraordinaire mais mais j'ai quand même réussi à à choper la platine donc voilà les portes qui claquent derrière c'est génial voilà de bon matin vous voyez que j'ai passé à 49 points donc c'est vraiment juste donc sur ce j'espère que ça aura peut-être aidé en tout cas moi je me pose des questions encore c'était une petite vidéo comme ça pour pour voir un peu votre avis en tout cas merci d'avoir regardé et à plus